Une dizaine de minutes à savoir que Mme Pinault a l'intention de répondre des mensonges, des calomnies qu'elle a subies aujourd'hui de la part de M. Schmitt et de ses conseils. Et on va prendre le temps de s'expliquer, d'expliquer cette soirée qu'elle a subie, qu'elle a vécue dans sa chair et tout simplement le plus tranquillement du monde. Il s'agira ensuite pour moi de dire un mot sur ce que je pense de cette procédure au plan judiciaire, étant son avocat. Et puis, dans un dernier temps, on fera, si vous voulez bien, quelques échanges, quelques questions-réponses. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir ne pas monopoliser un temps trop important sur cet échange de questions-réponses, puisqu'il s'agira de répondre à quelques-unes d'entre celles que vous pourriez avoir. Et puis ensuite, Mme Pinault, Mme Pinault, pardon, quittera cette conférence de place. Voilà. Donc, peu ou prou, une vingtaine de minutes, quinzaine, et ensuite, voilà, vous aurez la version de Mme Pinault sur les claques et la subie. Voilà. Donc, peut-être que je donne immédiatement la parole à Mme Pinault. Bonjour. Bonsoir à tous. Du coup, les faits sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 2h du matin. Moi, je rentrais d'un restaurant avec des amis, chez moi, vers minuit dix. Il était convenu, en tout cas, quand je suis rentrée sur la route, qu'on se retrouverait chez moi, du coup, avec Alain, pour que j'emmène le lendemain à l'aéroport pour qu'il parte en Israël. Il arrivait beaucoup plus tard, à 2h du matin, alcoolisé. Il m'a demandé d'imprimer des papiers pour Israël, ce que j'ai fait. Voilà. Je lui ai fait la remarque aussi qu'il était tard, que je l'avais attendu quand même deux heures. Je suis donc allée me coucher. Il m'a rejoint, j'en vis, en me disant, pas la peine de m'emmener à l'aéroport demain, car je prendrais un Uber, rester sur le beau soin. Je lui ai dit, d'accord. Je pense, deux minutes après, il s'est levé, a allumé la lumière dans le couloir et s'est rhabillé. Moi, je me suis levé aussi, je lui ai demandé ce qu'il faisait et il a commencé à me répondre, de toute façon, tu ne comprendras jamais rien, c'est n'importe quoi, je rentre chez moi. Je lui ai dit, d'accord, rentre chez toi. Rentre chez toi, pas la peine de rester, je ne veux plus devoir rester, il rentre. Après, il a commencé les propos, les propos, je dirais, méchants, violents. C'est-à-dire qu'il a commencé à me dire que ma carrière était foutue, qu'il trouverait quelqu'un pour me niquer dans le judo, que c'était fini, que j'étais débile, que j'étais destructrice. Donc moi, je suis allée me rallonger dans mon lit et là, j'ai commencé à me boucher les oreilles parce que j'ai l'habitude d'entendre ce genre de propos de sa part et j'en ai marre parce qu'après, ça reste dans ma tête pendant des semaines. Forcément, je me sens dévalorisée, j'ai moins de confiance en moi depuis des mois. Et donc, j'ai commencé à me boucher les oreilles, à mettre les mains dans les oreilles et après, il s'est approché du lit. Il a fait un geste, je l'ai repoussé et là, ça a commencé. Il m'a pris par les cheveux et m'a tiré vers le sol à gauche du lit. Donc, il m'a mis sur le sol et j'étais sur le dos. Lui, il s'est mis à califourchon sur moi et il a commencé à mettre des coups de poing, droite, gauche, des deux mains en tout cas. Et moi, j'ai essayé de l'arrêter. Je lui ai dit, Alain, arrête, arrête. J'ai essayé de... Je ne me suis même pas défendue. Je ne sais plus où étaient mes bras. Je ne me suis même pas défendue pour éviter les coups, mais j'ai essayé plutôt de le raisonner. Je lui ai dit, arrêtez. J'ai essayé de me relever. J'ai pris l'épaule contre le mur. Il a tapé dans le mur. J'ai réussi à aller dans la pièce d'à côté où, à nouveau, il m'a rattrapée. Il m'a remis au sol et là, il a commencé à prendre ma tête, enfin, à prendre mes cheveux, à me cogner la tête sur le sol. Plusieurs fois aussi. Et là... Après cet épisode, il a voulu m'étrambler. En tout cas, il a mis les mains autour de mon cou. J'étais à nouveau sur le dos. Et moi, j'ai essayé de le repousser avec mes jambes, de serrer fort mes jambes pour me remettre sur l'arrière pour qu'il ait moins de prise. Et là, je lui ai dit, écoute, Alain, je t'aime, je t'aime. Je vais me remettre avec toi. Stop, on va discuter. Et là, il me dit, ok, je te laisse discuter deux minutes. Et en fait, c'est le moment où il a perdu un peu de... Il a desserré les mains. En tout cas, j'ai pu le repousser sur le côté. Et j'ai pu me relever, courir dans le couloir. Il m'a rattrapée. Ça a été... On s'est un peu projeté sur les murs. Mais voilà, il m'a tiré les cheveux. J'ai des trous dans la tête. Et là, j'ai réussi. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est soit tu arrives à te dégager lui, soit tu es morte. Parce que c'est vraiment mon instinct qui a parlé. Je me suis dit, si tu ne sors pas de cet appartement, de chez toi, c'est fini pour toi. J'ai ouvert la porte. J'ai couru. On est arrivé du coup dans l'entrée, dans le couloir. Dans les... Enfin, dans l'immeuble. Et il m'a retenue une dernière fois par les cheveux. J'ai sprinté dans les escaliers en criant au secours, au secours, le plus fort possible. J'ai demandé de l'aide. Ensuite, je suis montée chez mes voisins. Pas la première porte qui n'a pas ouverte, mais la deuxième. Je suis arrivée donc chez mes voisins, tout au-dessus. Et c'est moi qui ai poussé la porte. Ils m'ont ouvert directement. Et je suis allée me mettre dans leur couloir. Ils m'ont demandé ce qui s'est passé. Je me suis fait cogner par mon entraîneur, par mon mec. Et voilà, ils ont pris soin de moi. Ils ont appelé directement la police. Les policiers sont arrivés dans les cinq minutes. Enfin, dans les dix minutes, c'est les pompiers qui sont arrivés avant. Et voilà, j'ai cru que j'allais y laisser ma vie. Et comme je l'ai dit, c'est mon esprit de guerrière, de combattante qui m'a sauvée. C'est le judo. C'est le fait que je puisse peut-être résister à ces coups. Parce qu'ils ont été nombreux. Et jamais j'ai fait ça face à une violence comme ça. Jamais on m'avait giflé. Jamais j'ai reçu de coups au visage, en tout cas. Et je le souhaite à personne. Et aujourd'hui, je parle pour les femmes qui ont pu mourir pour des actes aussi violents. Des femmes qui peut-être n'avaient pas la carure ou le mental de s'en sortir. D'avoir cette voix qui te dit, cours, échauffe-toi. Parce que là, si tu restes ici, tu seras morte ou tu auras peut-être de sérieuses blessures. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, je suis reconnaissante en tout cas envers le judo, envers la vie. Je pense la vie différemment. Et c'est tout. Je suis heureuse d'être là ce soir. Et évidemment triste du dénouement de l'audience de l'autre jour. Voilà. Alors pardon, on va faire un échange de questions-réponses, si vous voulez bien, après quelques observations de ma part. D'abord, je dois vous dire que j'interviens en cause d'appel dans les intérêts de Mane Rosalie. Je découvre cette procédure à laquelle je n'ai pas assisté en première instance. Mais je la découvre avec stupéfaction. Et c'est mon regard de juriste, d'avocat, qui est stupéfait par la décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel de Bobigny. Pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agissait d'un dossier qui a été jugé en comparution immédiate. Comparution immédiate, pourquoi ? Parce que, comme vient de l'indiquer Mlle Pinault, en réalité, c'est un dossier de flagrance. Un flagrant délit, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que ça a été jugé par une chambre spécialisée dans les flagrants délits. Pourquoi est-ce que c'était une flagrance ? Parce que, comme elle l'a indiqué, les policiers ont été prévenus par les voisins qui ont recueilli Mlle Pinault nuitamment. Apeuré, qui avait entendu ses voisins, les cris d'appel à l'aide et sa figure dans la procédure de la part de Mlle Pinault. Et deuxième élément qui a conduit à cette orientation devant une chambre spécialisée sur les flagrants délits, c'est précisément le fait que le parquet considérait, je crois à juste titre, que l'infraction était caractérisée, qu'en tout cas, il y avait un degré de certitude tel qu'on pouvait déférer M. Schmitt en comparaison immédiate et qu'il serait fort logiquement ou fort probablement condamné au regard des nombreux éléments matériels et objectifs dans ce dossier qui devaient aboutir mécaniquement à sa condamnation. C'est la raison pour laquelle, moi, je découvre cette procédure et je suis stupéfait. Je suis stupéfait de constater qu'effectivement M. Schmitt a été relaxé. Heureusement et fort heureusement, le procureur de la République de Bobigny a interjeté appel de cette décision. Et donc, nous allons rouvrir le débat devant la Cour d'appel de Paris et nous allons mettre en avant un certain nombre d'éléments. Les éléments qui figuraient déjà dans la procédure, à savoir les témoignages, les éléments objectifs, à savoir les certificats médicaux, puisque Mlle Pinault a subi 10 jours d'ITT, c'est-à-dire qu'elle a subi un préjudice qui est très important. Et dans ces conditions, c'est un médecin professionnel qui a établi objectivement les blessures que vous pouvez d'ailleurs constater et qui, malheureusement, sont assez évidentes et qui, pour autant, n'ont pas conduit à la condamnation, encore une fois, de M. Schmitt, ce qui est, encore une fois, stupéfiant. Par ailleurs, il y a d'autres éléments, naturellement, l'enquête de Boelzinelle, ça a été dit, les témoins qui sont à charge pour M. Schmitt. Et puis, peut-être encore plus surprenant, les déclarations mêmes de M. Schmitt, et je voudrais en dire un mot. Les déclarations de M. Schmitt, c'est, grosso modo, on s'est chiffonné. Mais il y a eu de la lutte entre Margot et moi. Et moi, j'aimerais juste traduire ça sur le plan juridique. Se chiffonner sur le plan juridique, ça s'appelle commettre des violences. Alors, peut-être, maintenant, j'ai cru comprendre que la défense de M. Schmitt consistait à dire « Ah, mais ces violences étaient réciproques. » Que je sache, M. Schmitt est sorti de détention, en tout cas de garde à vue. Il n'a pas pour autant déposé plainte contre Mme Pinault, Mme Zatinault. Et ça remet en doute assez fortement, je crois, l'idée qu'il ait pu y avoir des violences réciproques. Par ailleurs, je constate que, lors de sa référence de presse, M. Schmitt vient indiquer qu'au fond, Mme Pinault aurait monté des escaliers en se cognant contre les murs. Je rappelle qu'il n'y avait qu'une personne dont il est établie objectivement qu'elle était sous l'empire d'un état alcoolique. C'est M. Schmitt et c'est pas Mme Pinault. Par ailleurs, je rappelle que la stratégie détestable de la défense, qui consiste à salir, à traîner dans la boue, puisque c'est ce à quoi on a assisté toute la journée, traîner dans la boue la victime et se victimiser soi-même, puisque c'est peu ou prou la position de M. Schmitt, est proprement scandaleuse. Et je crois que si des juges ont pu se tromper, ou en tout cas avoir une mauvaise lecture, me semble-t-il, de ce dossier, tel ne sera pas le cas devant la Cour d'appel de Paris. En tout cas, on veillera à ce que ça ne soit pas le cas. Un dernier mot sur cette décision de première instance, et puis ensuite on répondra peut-être à un certain nombre de questions, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'au fond, le tribunal a pris cette décision ? Du côté de Mme Pinault, il y a le message très clair qui est le suivant. D'abord, on a constaté un certain nombre de dérives dans les soutiens que Mme Pinault reçoit, naturellement, et notamment une mise en cause du tribunal. Il est hors de question, du côté de la défense, si j'ose dire, de Mme Pinault, de remettre en cause ou d'appeler à la haine d'une quelconque manière, et je suis formel là-dessus, à l'encontre naturellement des magistrats qui ont rendu cette décision. Il est également hors de question, pour Mme Pinault, d'appeler à la haine ou à une quelconque forme de violence à l'encontre de M. Schmitt. Ça n'est absolument pas le propos de Mme Pinault, et je tenais à ce que ce soit dit, et Mme Pinault tenait à ce que ce soit dit, parce que ça n'est pas dans son logiciel. Pourquoi, encore une fois, cette décision a-t-elle été rendue ? Il y a plusieurs éléments qui, je crois, expliquent cette décision, qui, encore une fois, nous paraît inacceptable et difficile à allier. Le premier élément, ça peut paraître anodin, mais l'heure à laquelle a été appelée cette affaire, pour une audience qui débutait autour de 13 heures, qui a été prise, donc ce dossier, autour de 21 heures, je crois que ça dit quelque chose. D'abord, des conditions de travail des magistrats, et ça rejoint une difficulté, une polémique qui est actuellement très, puisque vous le savez, un certain nombre de magistrats ont signé une tribune sur les conditions de leur exercice qui devenaient compliquées, difficiles, voire impossibles. Et je crois que s'il n'y avait pas eu dix affaires à juger avant, et si on n'était pas à 21 heures au moment où on prend ce dossier, peut-être que la lecture des éléments objectifs aurait conduit à cette condamnation qui, me semble-t-il, était mécanique. Par ailleurs, je constate que la Défense a essayé de retourner, d'une certaine manière, la situation. Comment ? En parlant notamment de cette notion d'emprise. Et là-dessus, je voudrais juste dire un mot, ça n'est pas les propos de Mademoiselle Pinot. Mademoiselle Pinot n'est pas arrivée en disant « Moi, j'étais sous emprise, c'est un pervers narcissique, autant de termes que j'ai pu entendre ici ou là ». C'est absolument pas le propos. Et d'ailleurs, c'est pas le débat, et je préfère vous prévenir que sur les questions que vous aurez à nous poser, on ne développera pas cet aspect des choses, parce que ça n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si Mademoiselle Pinot était sous l'emprise d'un pervers narcissique, ou si elle était sous emprise. La question, c'est de savoir, est-ce qu'elle s'est faite casser la figure, pardon d'iderme, par M. Schmitt ? Oui ou non ? Ce qui s'est passé avant dans leur relation, ça peut donner des clés de lecture, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir si, oui ou non, elle s'est faite agresser par M. Schmitt, et, me semble-t-il, tous les éléments permettent aujourd'hui de répondre oui à cette question. On va prendre quelques questions-réponses. Ben, dis-moi, est-ce que vous avez regardé la conférence de votre face de cette question tout à l'heure, et si vous avez la question de réaction ? Ah oui, je l'ai regardé. Vous avez regardé ? Oui, je l'ai regardé avec mon avocat. Il m'a dit, enfin, dans un premier temps, je n'avais pas vraiment envie, et il m'a dit, il faut que tu la regardes. Il reste sur sa lancée, il ment, et il continue de me faire passer pour une femme hystérique. Et voilà, j'ai juste à dire qu'il ment, et c'est tout. Comment tu avais vu que ça relâche pour toi-même ? Forcément, j'ai été étonnée, parce que tout le monde était, je pense, de mon côté. J'avais du monde qui me disait, mais ça va aller, c'est bientôt fini. Il va être puni pour ce qu'il a fait, pour les violences, et il faudrait que tu tournes la page, il faudrait que tu passes à autre chose. Et c'est vrai que ça a été une très longue journée, parce qu'on a passé 12 heures à attendre, et finalement, on se rend compte que ce n'est pas ce qui se passe, et qu'on ne contrôle plus rien, en tout cas qu'il est relâché dans la nature. Et moi, j'ai forcément peur, je ne suis pas retournée chez moi, forcément. Est-ce que c'était la première fois qu'il a eu la voiture ? C'est la première fois qu'il me touchait le visage, oui. Il ne m'a jamais giflé, il ne m'a jamais donné de coup de poing avant ça. Après, il y a eu deux épisodes qui ont été violents, avec lui en 4 ans. Il y a une fois où il a saccagé mon appartement, et une autre fois où il a mis ses mains autour de mon cou. Après, c'est parti un peu en crise de panique pour moi. C'était la première fois que je subissais ça, mais sinon, non, il n'a jamais touché mon visage. Par rapport à ce que j'ai retenu précédemment, vous parlez de gifles et de coups de poing ? Non. Non, là, c'était que des coups de poing, et la tête qui cogne contre le sol, enfin, il m'a étranglé aussi. Mais il n'y a pas eu de gifles. Non, ou une coup de poing. Ce qu'on attend de la justice, tout simplement, c'est qu'elle fasse son travail, en réalité. Je crois que le tribunal correctionnel est passé à côté de cette procédure. Il est passé à côté de la vérité, et c'est tout simplement de rétablir la vérité dans ce dossier, de rétablir Mlle Pinault dans son honneur, parce que, d'une certaine manière, cette décision de relax, c'est une décision de condamnation de Mlle Pinault, qui, au fond, est traitée de menteuse. Et ça, c'est inacceptable, compte tenu de l'ensemble des éléments, et c'est la raison, je crois, pour laquelle cette affaire a suscité une vague d'émotions assez importante, parce que, quand on regarde, tout simplement, le récit qui est fait par Mlle Pinault, les contusions dont elle est marquée, je crois que... Et puis les déclarations des uns et des autres, y compris les déclarations de M. Schmitt, qui reconnaît sans le dire des violences, eh bien, je crois qu'il y avait tout lieu de condamnés. Donc, oui, c'est ce qu'on attend d'une décision dans la foi d'appel. Je crois que vous pouvez faire d'ici l'appel pour étouffer le boutique, mais quand même encore, dans une décision de compréhension, les déclarations... Alors, de notre côté, on se réserve la possibilité de solliciter un supplément d'information. C'est possible en cause d'appel, c'est-à-dire que, devant la cour d'appel, on pourrait demander à ce que d'autres vérifications soient faites. Ces décisions sur lesquelles on va réfléchir sereinement et qu'on pourra proposer aux magistrats de la cour d'appel, ils apprécieront l'opportunité de réaliser ce supplément d'information. Mais, en réalité, ce supplément d'information, en même temps, il a quelque chose d'un peu particulier. En fait, si on sollicite ce supplément d'information, c'est pour avoir un tableau absolument exhaustif. Mais la réalité, c'est que le dossier tel qu'il existait en première instance, était largement suffisant pour condamner M. Chemin. Largement suffisant. Et tous les praticiens de la justice pénale vous diront qu'il y a des décisions de culpabilité, des déclarations de culpabilité, des condamnations, parfois des peines même assez sévères, avec des dossiers dans lesquels il y a infiniment moins d'éléments de preuve que celui de M. Chemin. Et donc, c'est absolument inconcréhensible. Et donc, de notre côté, effectivement, on se réserve la possibilité de solliciter ce supplément d'information devant la cour d'appel. Est-ce que la réquisition du parquet, en première instance, vous sont satisfaites ? Alors, la réquisition du parquet, c'est la position du parquet. Et je voudrais juste rétablir une chose, c'est que ça n'est pas à la partie civile d'apprécier le quantum de la peine qui est requise. Est-ce que c'est lourd ? Est-ce que c'est pas lourd ? Est-ce qu'on aurait préféré des peines d'emprisonnement ferme avec un mandat d'épôt ? Ça n'est pas notre position. Nous, on est partie civile. Mlle Pinot, elle a subi une agression. Son objectif, ce n'est pas d'envoyer un tel ou un tel en prison. Ça, c'est le travail du procureur d'arrêt. Mais après, est-ce qu'elles étaient lourdes, pas lourdes, sévères, moins sévères ? En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y avait des réquisitions de condamnation. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui explique aussi le fait que le parquet est interjeté à peine à juste vie. Comment avez-vous vécu les réactions de l'église et le soutien du monde judo et notamment la part de mon pied ? J'ai vécu cette entraîne comme un soulagement. En tout cas, ça m'a mis du baume au cœur. Ça m'a prouvé qu'il y avait du monde pour me soutenir. Ça m'a prouvé que le monde du sport était là à mes côtés. Je pense que c'est très important, notamment l'équipe de France de Judo avec qui j'ai partagé des moments fabulés cet été aux Jeux Olympiques. Et ça, je leur dois vraiment toute ma toute ma sympathie et je les remercie pour ça. Et ça va au-delà du monde du sport. Il y a d'autres gens qui m'écrivent, qui me remercient de prendre la parole, qui me disent que je suis courageuse. Moi, aujourd'hui, je peux aussi parler pour ces femmes qui ne sont pas sorties. En tout cas, ça m'a vraiment aidée à tenir le choc aussi parce que ce n'est pas évident ces derniers jours. Peut-être encore une ou deux questions s'il vous plaît bien, s'il y en a. C'est parfois M. Schmitt à se dire qu'il partait en Israël, qu'il n'avait aucune raison de vous parler et qu'en fait, c'était la légitime défense qui s'est défendue. Alors, je vais répondre à cette question. Effectivement, M. Schmitt, dans la conférence de presse qu'il a donné, a soulevé un certain nombre d'éléments parmi lesquels celui-ci. Le fait de commander un VTC n'est en rien un élément à décharge. Le fait de commander un VTC veut dire que, tout simplement, il avait l'intention un moment ou un autre de quitter cet appartement. Ça n'empêche en rien qu'il ait par la suite agressé violemment comme il l'a fait M. Zepineau. Donc, ça n'est pas un élément sérieux. Ça n'est pas un élément à décharge suffisant qui est susceptible d'entraîner une relaxe. Dans une application normale du droit pénal, ça n'est pas susceptible d'entraîner une relaxe. Mais je vais au-delà parce qu'il y a des éléments de cette nature qui ont été rapportés. Le fait, par exemple, que M. Zepineau serait manipulatrice, évidemment, c'est la faute de la victime comme souvent et comme trop souvent, malheureusement. Et donc, là-dessus, on va être juste très clair, c'est une stratégie extrêmement classique dans ce type de procédure, trop classique, malheureusement, et on n'y prête pas la moindre attention. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le procureur de la République, en connaissance de ses arguments de défense un peu plus classiques, avait requis la condamnation de M. Schmitt à juste titre. Il a fait un signe que s'il l'avait frappé cinq fois au sol, il l'aurait fait. En fait, c'est ce qu'il dit, si ça avait été avec la force, le fait qu'il fasse 20 kilos plus qu'elle, il l'aurait fait. C'est ce que vous l'avez dit. C'est, pardon, mais c'est aussi, ça fait partie des éléments scandaleux qui ont été établis. Donc, en clair, si je comprends bien, il aurait peut-être dû le faire. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, oui, effectivement, on aurait pu considérer qu'il aurait pu y avoir une condamnation s'il avait tué Mademoiselle Pinault. Enfin, c'est invraisemblable et je dois dire que ça a quelque chose d'indécent, cette argumentation qui consiste à dire au fond, si je l'avais tapé, je l'aurais terminé. Et je suis assez choqué par ce genre d'argument de défense. La défense a le droit de s'exprimer, c'est normal. Et c'est la place de la défense dans une démocratie de pouvoir s'exprimer. Et on est très soucieux de ça, du côté de la partie civile. Mais pour autant, soyons sérieux. Je veux dire, l'argument qui consiste à dire « Je l'aurais tué » n'est pas sérieux. Vous avez parlé d'un autre mec, c'est lui qui s'est mis tout à l'heure dans le sud, c'est lui qui s'est mis là derrière ce paquet. Ça a été un peu aussi que vous étiez ensemble et qu'il s'était fait ensemble et qu'il s'était séparé. Pour ma part, ça faisait plusieurs mois que je voulais arrêter cette réaction. Ils ne comprenaient pas cette réaction de ma part. Ils ne comprenaient pas mes raisons. Ils m'avaient même proposé de vivre une relation à distance. Enfin, il m'a plutôt... Oui, plus que proposé de vivre une relation à distance une fois qu'il serait en Israël. On n'a pas eu l'occasion de trop en parler. Mais oui, moi, je voulais vraiment me séparer de lui et j'attendais qu'il parte pour vraiment me séparer de lui. Bien, peut-être qu'on prendra une dernière question si vous voulez. Partiment, comment voyez-vous la suite sur les cas de famille ou si c'est la fin de la saison bien sûr ? Mais comment vous le dites ? Non. C'est plutôt le début d'une autre saison. J'ai repris début octobre. Il va falloir que je me blinde. Il va falloir que j'ai une fracture au nez aujourd'hui. J'ai des contusions un peu partout. J'ai fait encore des examens tout à l'heure pour mes yeux. Je pense que j'ai une commotion et ça, on va voir ça avec les médecins des équipes de France parce que je pense que la tête a tellement frappé que j'ai une commotion et en tout cas, c'est peut-être un mois de repos pour guérir de ça et en tout cas, je mets toutes les cartes de mon côté pour revenir vite sur les tatamis une fois que je serai en forme psychologiquement surtout. Je pense que c'est retrouver une vie normale, retrouver la compétition, retrouver le monde sportif et j'espère de tout cœur en tout cas que c'est. Alors, je vais me permettre simplement de vous indiquer qu'à partir de maintenant, et on vous remercie d'être venu aussi nombreux, Mademoiselle Pinault va quitter cette conférence de presse, elle va se reposer, elle en a besoin et je vous demande de respecter ça et de tout simplement ne pas la solliciter par la suite. Je répondrai dans la mesure du possible à vos questions mais à ce stade, du côté de Mademoiselle Pinault, il s'agit pour elle après cette semaine compliquée de se reposer et je vous demande évidemment de respecter.